Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War War Armor 2 avec les Elfes Noirs de Morati. Au dernier épisode, on a réglé toutes les menaces aux alentours de l'Antique Cité. Il ne nous reste plus qu'un seul tour sur notre rituel. On va aller recoloniser ceux qu'on a perdu suite aux attaques des forces du Chaos et Tutti Quanti. On a réussi à prendre ici une des colonies du rituel des hauts elfes, donc a priori on les a bloqués. Je pense que vu la gueule de cette armée, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à nous repousser. Ici nous avons une vraie armée de Teclis lui-même qui est en train de nous assiéger à Angérial où on a très peu de défense, donc il y a de fortes chances pour qu'on perde cette province malheureusement. C'est pas grave, honnêtement c'est pas réellement crucial qu'on la garde mais je préférerais éviter de devoir la reconquérir. Et bon on va faire sans. Alors est-ce qu'il va nous déclencher l'assaut tout de suite sur cette... Bah oui. Il nous déclenche l'assaut tout de suite, donc on va la jouer quand même. On a pas mal d'unités volantes, ça ça va être pénible. Beaucoup de maîtres d'épée, de lion blanc de crasse, ça va faire très mal les amis. Très très mal. Faut juste espérer que nos arbalétriers et nos corsaires arbalétriers vont être capables peut-être d'arriver à leur faire du dégâts. Mais honnêtement, je pense qu'on va juste perdre cette bataille. Ça me paraît évident. On a quoi ? On a 9 unités face à une armée complète de 20 unités. Ouais c'est ça. Donc bon, les tours vont nous aider. On va pouvoir les affaiblir. Mais au-delà de ça, à moins qu'on arrive à péter les... Alors déjà, ici il y a un bélier. Donc on va mettre les blackguards devant la porte. Ensuite, nos... Attendez, je vais juste virer tout le reste là. Voilà. On va mettre 2 unités de corsaires ici pour avoir ses tours. On va mettre nos 2 unités d'arbalétriers, je pense, ici. Ensuite, il nous reste nos arbalétriers avec leur truc là. On va les mettre là. Ils devraient activer les 2 tours, je pense, à eux deux. On va laisser la matriarche avec les gardes noirs. Et enfin, il doit me rester une unité. Une unité de corsaires. On va la mettre au niveau de cette tour là. Normalement, je devrais avoir toutes mes tours actives. Ok. Donc c'est parti. Allez, donnez-moi le contrôle de celle-ci là. Voilà. Tire là-dessus. Tire là-dessus. Ah, elle ne peut plus tirer là-dessus. Bon, on va essayer de tirer un petit peu sur les phénix. Toi, tu ne peux plus tirer là-dessus. On va essayer de tirer sur les lions blancs. Et quant à toi, tu vas essayer de nous tirer un peu sur ces maîtres épéistes là, voir si on arrive à leur faire du dégâts. Donc, on n'a pris que 5% de dégâts sur cette tour, mais on va pouvoir bien l'avoir avancer. Non, mais... Tire là-dessus, nom de Dieu. Bon, je me fais tirer dessus, moi. Bon. Voilà, ça y est. Si on arrive à péter une de ces deux tours, ça pourrait être pas mal. Bon, clairement, la deuxième, on ne va pas arriver à la détruire. Après, voilà, ils vont bientôt arriver à portée de tir, mais ils commencent à nous tirer dessus depuis longue portée. On va utiliser nos tours pour tirer sur leurs unités de tir. Essayer de les affaiblir. Allez, dites-moi que cette tour va péter. Non, même pas. Eh, ils ont buffé les points de vie des tours au dernier patch ou quoi, parce que franchement, c'est l'impression que ça me donne moins. Au moins, nos unités de tir sont en train de massacrer un petit peu quelques lions blancs. C'est pas mal, mais les maîtres d'épée, ils vont massacrer nos types, là. Honnêtement. Après, par ici, ça donne quoi, là ? Essayer de tirer sur les maîtres épéistes qui sont en train de faire avancer ce truc-là, ça serait mieux. Eux, ils doivent essayer de mettre leurs échelles, j'imagine, non ? Voilà. Témoins les maîtres. Voilà, les échelles sont sur les murs, donc ça va nous bloquer. Malheureusement. Ça, ça va nous faire mal. Voilà, ça y est. Ils sont arrivés. Ah, regardez. C'est indécis d'après ce truc-là. Alors là, par contre, voilà. Je me fais prendre avec ces deux unités-là. On va essayer de descendre et d'engager avec ces mecs-là. On a pris cher de ce côté-là aussi. Le bélier vient d'arriver en position. Allez, descendez. On va voir si on peut tirer sur les unités qui sont sur les murailles afin de soutenir nos corsaires. Ouais, mais on a, regardez, on a déjà une unité de corsaires qui est en fuite. D'ailleurs, on va leur donner groupe 2. On leur demande de venir ici rapidement, s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'ils se font choper par... C'est saloperie, là. Allez, tirez là-dessus. Non, restez là. Venez là. Allez, mettez-vous en position. Ouais, le problème, c'est qu'en plus... Ouais, je me fais poursuivre par des lions blancs, donc du coup, ça veut dire que mes unités... Mes unités vont essayer de fuir devant eux. Il n'est pas forcément une très bonne idée non plus. Il y a la deuxième unité qui est en fuite, de toute façon. Ah, eux, ils ne sont pas morts. C'est étonnant. Par ici, on est au corps à corps. Par ici, nous sommes au combat aussi. Ouais, notre matriarche, ça se fait massacrer par les maîtres d'épées. Est-ce que les gardes noirs peuvent buter ce phoenix rapidement ? Ça serait bien. Ouais, non. C'est vraiment le genre de... Le genre de bataille où on n'a vraiment aucune chance, en fait. Parce que là, nos... Ces maîtres, ils vont se faire juste massacrer. En plus, lui, il ose nous bombarder. Voilà. Nos deux unités sont en fuite. Ils ont buté du monde, eux. Ouais, ils ont buté 6 maîtres d'épées. Donc, c'est vraiment que les maîtres d'épées sont largement supérieurs à nous. Le reste de l'armée est en train de rentrer à travers cette porte. On a juste nos gardes noirs qui sont en train de massacrer au moins un de ces phoenix. C'est déjà une bonne chose. Ouais, bon. C'est terminé, là, de toute façon. C'est terminé. Ce fut violent. Honnêtement. On a pris cher. On va essayer d'engager le combat. On va accélérer le temps, là, parce que, de toute façon, il ne reste rien d'autre. Regardez les maîtres d'épées qui devraient arriver à défoncer les gardes noirs, je pense. Ah, c'est terminé. Défaite décisive. 489 pertes pour 265 infligées. Ce n'est pas beaucoup. On a certaines unités de Lyon qui ont pris cher. Après, ouais, à part cette unité-là qui a réussi à faire pas mal de dégâts, justement, sur une de celles-ci, je pense. Nos tours qui ont réussi à faire pas mal de dégâts sur le reste aussi. Donc, ils vont le prendre, j'imagine. Ouais, ils reprennent. Bon, après, normalement, tous les autres bâtiments que j'ai dans la région, j'ai toujours des défenses. Donc, Nagaronde, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils vont venir à mon aide ou pas ? J'ai pas l'impression. Alors, Smorbid, s'il me veut quoi à lui ? Un petit pack de mon agression. Pourquoi pas ? Je peux négocier du commerce avec lui un jour, ça sera bien. Ah ! Ah, c'est le rituel que je viens de terminer. Le Nord reîné le 4ème sacrifice. Un petit peu près au cœur du cœur de la sorceresse. Un guerrier, un enslaver, un guerrier, un guerrier, un amour. C'est pas que sa beauté était de l'assassin de la blague de l'assassin. Ok, sympa. Voilà, donc on a perdu une colonie. L'Oyote-Bat pour Asperon. Forcément, elle est à 4. Rituel terminé. Formidable. Donc, du coup, je pense qu'il va être temps d'enchaîner sur le prochain rituel. Donc, on est toujours à l'Antique Cité, la forteresse du Bastion et la colonne de Hothèque. Donc, c'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repositionner cette armée à la colonne de Hothèque, au cas où. Elle va se régénement, normalement, assez rapidement. Un ou deux tours, ça devrait le faire. Ensuite, on a Morati, du coup, qui va se positionner à l'Antique Cité. Ce qui devrait être amplement suffisant. On va recoloniser ça. Alors, je vais coloniser direct par... Ah, merde. Oula. Ah, bah oui. Fuck. J'avais oublié ce détail. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je suis obligé de virer cette armée-là. Je ne peux pas la garder. Elle me coûte trop cher. Ah, je tombe à 1500. Moins 1500 ? Mon Dieu. Alors, ce qu'il faudrait... Non, dans tous les cas, je suis obligé de coloniser les deux, en fait. Donc, on va coloniser tout de suite. On a récupéré, du coup, toute la province. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les revenus générés par les esclaves. Voilà, je suis à plus 1700, c'est mieux. Ce qui fait que je peux construire ça. Donc, la question qui va se poser ici... Parce que, bon, là, s'il m'attaque à l'hôtel d'Azurian, j'ai des murages, j'ai une bonne garnison, il n'y a pas de souci. Port et l'issor. C'est bon. Limite, le pic de l'ombre au nord est un petit peu vulnérable, mais les autres sont plutôt bien. Sauf la tour blanche qui est à poil, elle aussi. On va détruire ça dans ce cas-là. Après, par ici, on est bon. Et normalement, ici, on a au moins déjà un bâtiment. Je vais virer ça. Je vais faire... Ah ouais, mais remarquez. C'est au niveau 3 que je pourrais le faire seulement. Je vais virer ça. Je vais faire un bâtiment de croissance à la place. Donc, du coup, rituel de la confiance, ça va faire moins 10% d'entretien. Ça va nous améliorer un petit peu la situation encore. Alors, normalement, j'ai une... Voilà, j'ai une arche dans le coin. On va l'approcher de la zone. Hop là. Ah merde. J'ai pas fait gaffe. Voilà, un petit peu de trésorerie supplémentaire, ça fait du bien. J'en ai besoin. Alors, on a toujours quand même Nagaronde qui est en coordination sur cette armée. Donc, ça devrait le faire. Peut-être qu'ils vont attaquer, hein. Et qu'ils vont se les faire. Et du coup, on va juste recoloniser ça au prochain tour avec cette armée-là. Et on va attendre de pied ferme que l'ennemi revienne. Un peu comme la dernière fois. Je pense qu'on va enchaîner le rituel tout de suite. Alors. Oh oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'impas. Le problème, c'est que cette armée-là... Elle va se faire massacrer. Il va mieux valoir que je la... Je vais la reculer. Je vais la mettre avec celle du pic de fer. Peut-être qu'à deux, on aura moyen de... D'énormément affaiblir l'ennemi. Et eux, ils vont subir de l'attrition de toute façon. Et après, j'ai pas vu d'armée du KO. On va quand même garder l'œil ouvert au cas où ils apparaissent soudainement dans notre dos quelque part. Ouais. On a la forteresse du bastion qui est à découvert, mais avec Morati qui est pas trop loin avec une muraille de niveau 5. Donc ça devrait tenir normalement. Après, je vois que Nagarand est en train de bien fesser les hauts elfes dans cette zone nord. Donc c'est parfait. Et ici, on reste sur place. Ça monopolise une de nos armées malheureusement, mais on a pas trop le choix en l'occurrence. Bon, on va voir comment on va gérer ça. Je pense qu'on va reculer et qu'on va revenir là. J'ai préféré commencer le rituel plus tôt. De toute façon, j'aurais recolonisé ça. Si je voulais vraiment pouvoir le tenir, j'aurais dû attendre de construire la colonie. Ça m'aurait pris bien une dizaine de tours, voire plus. Une quinzaine de tours peut-être. Ok, donc du coup, ils ont laissé en guérilla la poêle. Ce qui serait intéressant serait de voir si je peux pas l'attaquer avec l'arche. C'est intéressant de voir si je peux la prendre vu qu'elle est une colonie portuaire. Après, j'imagine que Nagaronde a dû perdre la cible de coordination. Force d'intervention aux elfes et force d'intervention des hommes les... What the fuck ? Non mais si ça, c'est pas abusé les gens. Voilà, et voilà. Normal. Bon, moi l'avantage, c'est qu'on avait Morati sur place. Je pense qu'avec tous les gardes noirs qu'on va avoir, ça va le faire. Et merde. Et c'est une embuscade en plus. Bon, ben, on va perdre une armée. On va être obligé de la jouer quand même, voir si on peut affaiblir l'armée ennemie, mais bon. Après, bon, les ombres sont quand même pas mal au corps à corps. Elle devrait pouvoir se démerder face aux scavennes, mais j'ai pas beaucoup d'espoir, honnêtement. On sait pas qui sera à portée pour m'attaquer directement, en fait. Mais apparemment, j'avais tort. Bon, c'est bon, on est au courant. Je peux pas le passer, ça. Alors, elle est où ma souris ? Elle est là. Attendez, je vais mettre pause deux secondes parce qu'il faut que... Ok, ils sont là. Parfait. Donc, on va juste positionner notre seigneur avec des corsaires, comme ceci. Let's mettre les ombres derrière. Je vais leur enlever le mode fuite aux ombres. Et celles-ci, d'ombre, on va les coller là. Et quant à toi, il va rester positionné ici. Voilà. C'est parti. On va tenter de tirer sur les globardiers. Allez, fleur volonté, après, là. Oula, oui. On se fait bombarder, forcément. Ok, elles sont en tir automatique. Putain, j'aurais une unité de cavalerie, là. Ça serait super bien, mais... On peut toujours rêver. Allez, balancez tout ce que vous avez en termes de flèches, les enfants. T'as plutôt là-dessus, toi. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Une abomination de Malefoss. Intéressant. Wow, regardez-moi ce... C'est volé de flèches. Allez, chargez. 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 Seigneur. On va attaquer ce truc-là. On va booster les copains. Ok, on va dire. Ça, c'est le groupe 2. Ça, c'est le groupe 3. Le groupe 3, focalisez là-dessus. Le groupe 2. Voilà. On tire là-dessus. On se fait prendre un revers. On va essayer de tirer sur les bombardiers, là-bas. Notre seigneur... Ah non, c'est le seigneur ennemi qui est blessé. Ça va. Ok. On va essayer d'attaquer ça. Et de buter l'abomination. Oh, merde. On s'est fait massacrer sur ce flanc, sur beaucoup d'aspects. Mais bon, nos ombres ont quand même fait du bon travail. On a une... On a une... Ouais, on va essayer de... Attendez. Bon, vous restez là-bas. Ok. Toi, tu vas revenir plutôt sur ces unités-là. Toi, tu vas revenir sur ce centre-là. Toi, t'attaques ça à distance. Ok, on a des unités en fuite. Ça, c'est en fuite aussi. Tirez là-dessus. Excusez-moi, je ne zoome pas sur ce genre de situation. Ce n'est pas possible. Ok, ces unités-là sont en fuite. Parfait. Bon. On va vraiment faire ça. Group 3, essayer de tirer sur les blobardiers à la con, là. Parce que là, on se fait tirer dessus à mort. Group 2, je vais essayer de le faire reculer un peu, voir si c'est possible, mais j'ai comme un léger doute. Allez, non. Attaquer au corps à corps. Sauf toi, peut-être qu'il va continuer à tirer. Je crois qu'il va attaquer là. Group 3, focalisé effectivement sur les bombardiers. Voilà, ils sont en fuite. Tirez maintenant là-dessus. Soutenez le général. Bon, on se fait tirer dessus par leur truc là-bas. On va essayer d'affaiblir peut-être les unités qui sont en bas derrière. On leur fait mal quand même. Je ne veux pas dire, mais on leur fait très mal. Mais ils nous font très mal eux aussi. Est-ce que je peux envoyer le général là-bas, vous pensez ? Continuez à focaliser les tirs sur ces coureurs des goûts des profondeurs. Bon, on a des ombres qui ont un petit peu du maloir. Si on peut se reculer pour tirer là-dessus. Le problème, c'est que notre seigneur, c'est un peu le seul qu'on peut envoyer là-bas. Bolthrowers, revenez là-dessus, s'il vous plaît. On a des unités en fuite. D'autres qui ne le sont pas. Et moi, les coureurs des goûts. Merde. Tiens, mais butez-moi ces saloperies, quoi. Mettez-vous là, vous. Ok, ça, c'est en fuite. Parfait. Allez soutenir le seigneur. Vous, tirer sur ces vermines de choc. Ah oui, c'est des vermines de choc en plus. On va voir si on peut les contourner avec ceux-là aussi. Oh putain. On va voir si on peut s'avancer là-dessus. On n'a plus de munitions de toute façon. Merde, ça, c'est en fuite. Oh là là, c'est pas permis, ça. C'est pas permis, putain. Ça va pas se jouer à grand-chose, en fait, vous allez voir. Surtout avec leur putain d'artillerie, en fait. On a beaucoup d'autres unités qui sont en position. Eux, ils ont récupéré leur truc. Ouais, rien là-dessus. Yes, deux unités qui sont venues. On va attaquer ça de dos. Est-ce que j'en ai d'autres derrière encore ? Non, celles-ci, elles sont définitivement en fuite. J'aime les ombres. Je dis tout de suite. J'aime les ombres. Ok, essaye de retourner là-bas, toi. Ouais, tous les copains. Merde, ça va pas booster les copains. Bon, c'est pas grave. Ok, on a encore une autre unité qui est en position. Une autre qui vient de revenir. Parfait. Allez. On va essayer de se focaliser sur les artilleries adverses. Attendez, il y a quelqu'un qui me tire dessus derrière là. Ah non, c'est mon truc à moi qui tire. Allez, vous pouvez y aller. Vous allez y arriver. Franchement, c'est la charge du désespoir, quoi. Il y a une unité là. C'est les coureurs, non ? C'est pas dégueulasse, ça. Allez, on en a deux qui viennent d'arriver. Parfait. Mon dieu, c'est la victoire. Oh putain, les ombres. Oh mon dieu, les ombres. Bon, c'est une victoire à la pyrus, forcément. Mais 600 pertes pour 1300 infligées. Bon, on a quelques vermines de choc avec Halbart qui nous ont fait très mal. Mais regardez-moi ça. 206, 123, 115, 153, 172, 172... Putain. Je suis impressionné. On va se renforcer, bien évidemment. 772 esclaves capturés. Alors, est-ce qu'il y a une autre armée qui va nous venir dessus ou pas ? Non, il y en a une qui part vers le... Ok, 2, 3, 4, 5, 6 armées qui partent vers le nord et qui vont attaquer l'antique cité. Ok. Un petit rituel terminé. Force d'intervention des hommes lézards ont été détruits. Colonie assiégée dans l'antique cité de Quintex. Donc ça, on le savait. Group de guy 1 qui est uni contre nous. Technologie recherchée. Ça, c'est bien. Ça augmente nos revenus en plus. Et on a... Ok, c'était un objectif de chapitre. Donc on a 19 tours pour réussir. Je vois que les ultimes défenseurs, eux aussi, sont à 19 tours restants. Ce qui est problématique. On pourrait embaucher une force d'intervention contre les ultimes défenseurs. Mais j'aurais un peu peur de me faire massacrer. Donc du coup, nous avons explosé cette armée-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer. Et on va revenir par ici. Ensuite, toi, tu vas te régène. Honnêtement, j'ai presque envie de la jouer, de la faire en auto. Ça nous a faiblit un petit peu, mais on peut se régène dans la foulée. Ça fait une armée en moins. Je pense que j'aurais pas fait mieux en la jouant directement, en fait. On a pas mal de thunes, soudainement, du coup. On va refaire ça et ça. Du coup, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'est-ce que ça va donner. Avec toutes ces unités qui arrivent, ils ont moins de tours devant eux. Eux, ils vont nous charger au prochain tour. Je pense qu'on va arriver à avoir un tour de répit, si vous voulez. Et on arrive à se régène un tout petit peu. La question que je me pose, c'est juste pour voir. Si j'essaie d'attaquer ça, on n'est pas dégueulasse, là. Franchement, on va se la tenter. Ça va nous affaiblir. On peut se renforcer dans la foulée. Comme ça, plus de force d'intervention. On peut revenir. Il y a régène de toute l'armée. En plus, avec les bonus qu'on a de régénération, on est très bon. Cette armée-là va remonter au nord. Avec ces deux-là, une fois qu'elles se seront un peu régénérées, on va pouvoir prendre les unités ennemies à revers. Juste pour voir, toi, tu vas te mettre par ici. Voilà, histoire d'avoir la vision des unités adverses. Comme ça, on peut donner ça comme ordre. Ensuite, alors je ne peux pas construire ça, malheureusement. J'aurais bien aimé. Juste par curiosité, mais toi, tu peux carrément aller jusque là-haut. Je me demande si... Non, je ne vais pas pouvoir attaquer en guérille, en fait. Ça ne sert à rien. Ok, bon. La situation n'est pas trop, trop dégueulasse. On a beaucoup d'argent. Putain, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? On a vraiment beaucoup d'argent. Après, bon, dans ces provinces-là, j'étais en train... Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà améliorer ces trucs-là. On va aussi améliorer les murs. On a les thunes. Et puis, comme ça, dans le pire des cas, un de ces quatre... On va peut-être former une armée ici. On verra. La torse éteint. On va faire le truc de thunes. Et puis, ce sera très bien. Et... Ça, c'est fait. Alors, là, oui. Ah oui, le hall des dragons. Je n'avais pas lancé la construction. Si ! Elle est en train d'être construite. Ok, bon. Juste l'hôtel de l'OEC. Je vois qu'il y a une construction de dispo. Non, ça, on ne va pas y toucher. Toi, tu as pris un niveau. Niveau 38. Donc, on va lui donner un nouveau chef de raid à lui aussi. Donc, recherche dispo. Donc, je venais de prendre ça. Débauche sans fin. Réserve de puissance de magie plus 5 pour toutes les troupes. Ça, ce serait pas mal. Sinon, commandement amélioré. Ça, ça peut être pas mal. Améliorer nos gardes noirs et ce genre de choses. Ouais, augmenter l'armure, ça, ça aurait été un truc sympa aussi. Mais bon, on a 13 tours devant nous, de toute façon, pour y arriver. Je voudrais juste voir, est-ce que je suis en train d'arriver à apporter ? Il semblerait que oui. On commence à voir un petit peu ce qu'il y a par ici. Donc, tour des étoiles qui est assiégé. Thor et la sort. Et tour du soleil qui a été pris par quelqu'un d'autre. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas encore vu les armées du chaos, en fait. C'est pour ça que je suis très loin de crier victoire, les amis. Et tout de suite. Ok, bon, allez. On va passer le tour, on va bien voir ce qui se passe. Ouais, lui, il va venir sur Yael et Sally, c'est obligé. Donc, j'aurai pas les défenses pour le repousser. Putain, il commence à m'emmerder avec ses armées aux elfes, lui. Ou alors, il faut que je redescende avec mon armée du Nord, pour défendre. Faction détruite, force d'intervention des hauts elfes. Nagaronde, qu'est-ce qu'il nous fait ? D'accord. On va accélérer un peu le tempo. Ça, c'est Malekith en personne. Le clan Pestilence qui est en guerre contre nous. Ce qui est logique. Alors, le clan de Skaven inconnu. Ok, pas de... Il s'est rien passé. Donc, ok. Ça, ça a été détruit. Ça, ça a été mobilisé. Donc, nous avons effectivement deux armées Skaven qui ont l'air de s'approcher du pic de fer. Malheureusement, j'ai pas de défense digne de ce nom ici. Mais on a quand même une armée sur place. Qui est un peu dégueu. On a cette armée-là qui a traversé aussi. On peut peut-être voir si on peut quand même arriver à... Au moins, là, je peux régénérer un petit peu. C'est toujours ça de pris, on va dire. On va essayer. Ensuite, cette demoiselle qui est niveau 30 maintenant. On va augmenter son attaque en mêlée. Je vais juste garder un oeil. Genre, si j'ai une armée ennemie qui apparaît dans les environs, ça m'intéresse. Les mecs-là, il y a des chances qu'ils passent par le temple de Die Die Hoth. Succès déverrouillé, garde d'honneur. Intéressant. Après, au pic de fer lui-même, on peut toujours faire le puits de la mine. Mais bon, s'il décide d'attaquer avec 3 armées... Oh, regardez-moi ça quoi. Que des trucs de niveau 8. Que des unités de rang 8 avec des mecs niveau 40. Et avec en plus 3 engins de guerre, canons à mal foudre, catapulte de la peste, des roues infernales. Et nous, on n'est même pas full strength sur cette armée-là. Ça, c'est quand même assez mauvais signe. Est-ce que je peux recruter ici ? Je vais me recruter une matriarche. Il sera robuste, c'est une bonne idée, je pense. Ah, putain, je ne peux pas la mettre tout de suite. Fais chier. On va voir si je peux prendre un assassin aussi. Je ne peux pas y aller quoi, merde. Du coup, eux, ils vont m'attaquer. Ça va être compliqué pour moi. Déjà, on va lui donner ça, ça. Voilà. Et notre matriarche, on va lui donner... Voilà, reconstitution des troupes. Ah, merde, je ne peux pas lui donner un niveau supérieur. Donc, danse de mort. Je sens que je ne vais pas pouvoir... Ou alors, je sacrifie le pic de fer. Voilà, garnison de merde. Ce n'est pas grave. J'arrête les constructions. Je déplace mon armée ici. Comme ça, les deux, elles sont côte à côte. Et peut-être qu'à deux, elles peuvent espérer arriver à survivre à quelque chose ou pas. On verra. Si jamais elles meurent, ça nous fera... Ça fera qu'on va pouvoir en recruter une nouvelle, en fait. Peut-être. On va voir. Bon, bref. Bon, les améliorations de colonie, on va les oublier. Mais qui inquiète un peu, quand même, c'est dans cette zone. Parce qu'on a Tyrion, maintenant, qui a quand même recruté... Non, c'est Eretond, pardon. Qui a recruté quelques troupes. Nous avons, effectivement, Nagarond qui a une armée dans les environs. Alors, la question qui se posait, voilà, c'est... Est-ce que je redescends sur Elessa Eli ? La question se pose, parce que Sardenat, je n'ai pas de défense digne de ce nom, ici. Donc, si je descends avec cette armée et que les hausses elfes arrivent à reprendre ça, alors qu'il lui reste que 12 tours restants... Ah, mais ils ont perdu un autre truc encore. Ah, remarquez, ça... Ça peut être gérable, dans ce cas. S'ils ont, effectivement, perdu la tour du soleil, on peut peut-être descendre et essayer d'éliminer cette armée. Avec une petite marche forcée, on peut arriver jusqu'ici. On a un tour, on n'est pas si loin que ça. On sait où sont les armées aux elfes. On arrive à descendre et exploser tout ça et reprendre Karnetel. On n'aura plus de menaces aux elfes dans la région. Et on sera vachement plus tranquille. Il risque d'être un petit peu plus inquiétant. Ah, regardez, ça, c'est assiégé. Vous voyez, on a 20 000. On va se payer face aux ultimes défenseurs. Celle-là. Alors, je ne peux pas... Ok, je suis obligé d'attendre. Alors, je ne sais pas où est mon intervention. Est-ce qu'elle va apparaître, du coup, à la fin du tour ou pas ? On verra. Après, on a aussi le clan Pestilence qui est dans les environs. Peut-être qu'il peut, effectivement, remonter sur Theotica et le prendre. Mais moi, je suis beaucoup trop loin. Je ne peux pas envoyer d'armée au sud. Ça, c'est certain. Ah, mais non, regardez. Ma force d'intervention, elle est là ? Yes, elle est ici. Oh, c'est une belle armée en plus. Avec 4 dragons noirs. Et Tlactla, ouais, Tlactla, une belle garnison quand même. Ça risque d'être un peu chaud. Sachant que nous avons une armée pleine ici qui peut très bien venir et nous exploser, nous prendre en tenaille entre la capitale et son truc. Au pire, on verra si on peut se payer une autre plus faible ou si on peut repayer une force d'intervention puissante. Bref, en tout cas, je vais vous laisser là pour cet épisode. Un prochain épisode, on va continuer à avancer dans notre rituel. Et on va essayer d'affronter toutes ces forces-là. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501